bonjour bonsoir aujourd'hui ou ce soir on se retrouve pour une nouvelle vidéo alors dans cette vidéo je vais présenter et tester trois nouveaux tubes fluorescent que j'ai récupéré dans les packs de recyclage donc les voici ils sont là alors nous avons un philips qui se cachait derrière un logo mdr nous avons deux tubes de marque tunesgram donc voilà donc là le c'est un peu effacé mais sur ce la chance qu'on voit mieux sur l'on voit mieux on voit vraiment très léger mais c'est un peu mieux que l'autre 1 g de 36 watts cool white f33 cool white voilà donc j'en ai deux comme ça j'en ai un qui est bien cradé un petit peu cramé et un autre qui a l'air d'être neuf bon qu'à l'être neuf donc bon à voir qu'ils fonctionnent tous les deux voilà donc ce qu'on va faire c'est qu'on va tester d'abord le philips le petit philips de 18 watts 33 donc c'est un blanc neutre aussi alors c'est un tube des années 80 90 voilà donc là il est installé c'est parti pour le test je branche la petite prise qui est juste à côté là un deux trois ah bah ça ça m'étonnait ça je m'étonnais quand même on va dire qu'il était quand même bien cramé de ce côté là j'osais pas le dire parce que j'ai déjà vu les tubes comme ça bien cramé mais qui fonctionnait quand même eh bien non il fonctionne bas il est en il en est en fin de vie au moins ça prend le fin de vie à le tube ouais ouais c'est dommage alors ce qu'il arrive à se stabiliser comme ça non pas moyen visiblement il n'y a pas un non même pas une petite décharge pour pour stabiliser tu mais rien du tout là ah bah même d'accord il s'est carrément éteint bon c'est même pas la peine est-ce que en faisant ça j'arrive à non dire visiblement il n'a pas envie de fonctionner enfin il n'a pas envie de se stabiliser non 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 mon cher il est en fin de vie par cet électrode là l'autre électrode elle a l'air assez assez intacte mais selon pour celle ci elle a quand même bien cramé et pourtant elle n'a pas cramé sur le la passe a passé ça a parfois cramé comme ça ça a plutôt cramé plus ça c'est resté petit quand même ça dépend aussi de la position de l'électrode mais c'est vrai que là ça n'a pas cramé l'eau enfin loin quoi ça là il ya ça pas cramé au très long voilà je sais pas si vous avez compris donc monsieur la voilà il ne il est en fin de vie dommage bon bah c'est à fin de vidéo voilà donc ça il est en fin de vie donc pour le premier tube ça commence mal parce que l'étude est en fin de vie ensuite nous avons donc les deux tunigrammes et deux tunigrammes de bas de 36 watts en blanc neutre donc c'est les mêmes c'est juste que les deux c'est juste que balay les logos sont effacés j'essaie de brancher la réglette c'est parti pour le test 1 2 3 bon et bien il fonctionne visiblement nickel voilà il fonctionne nickel bon par contre la qualité lumineuse encore une fois ça doit être du 640 comme ça parce que même si le tube est un peu sale quand même ces genres de tubes là généralement ça vieille mal en termes de en termes de comment dire de 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 qualité lumineuse la part là il n'est pas très sale mais ça change pas trop la situation il est un peu cramé de ce côté là par contre mais c'est vraiment léger ça cramé un petit peu comme les les starlish là à peu près on super sur lui fonctionne donc c'est mon premier tunigramme parce que le j'avais j'ai un tube qui ressemble énormément à celui-là et c'est un blanchot et c'est une graine luxe une graine luxe tu ce gras luxe ça se dit précisément et là c'est vraiment un tunigramme donc voilà et on va passer au troisième et dernier tube donc pour l'instant un tube en fin de vie et un coup qui fonctionne donc cela mon avis il a l'air d'être neuf parce que franchement il n'y a pas de clé il est même pas cramé c'est plutôt assez assez cool donc c'est parti pour le test 1 2 3 ah qu'est ce que c'est que ce bazar pourquoi il veut pas fonctionner cela non mais c'est pas possible qu'est ce qu'il a celui-là il n'est pas cramé pourtant oh là là c'est quoi ce bazar je vais vérifier les électrones un petit peu alors pour la première électrode rien de spécial elle est intacte et pour la seconde électrode rien de spécial elle est intacte et qu'est ce que c'est que ce bazar il a quoi ce tube qu'est ce qu'il a ce tube alors les deux électrodes sont intacts il n'est même pas cramé et il ne fonctionne pas pourtant je reteste l'autre tube c'est pas parce que la règle est mal branchée il fonctionne et quand je branche ce tube fluorescent alors voilà comme ça il fonctionne pas qu'est ce qu'il a ce tube fluorescent alors là franchement je comprends pas c'est pas la première fois que ça m'arrive d'ailleurs ça ça m'est arrivé aussi il ya longtemps sur un tube général électrique polylus que le tube il vit par paris intacte les électrodes intactes il n'a jamais fonctionné qu'est ce qui s'est passé à ce tube même quand je connecte même quand je force et pourtant les non les pins sont pas sont pas rouillés visiblement non alors là c'est vraiment incroyable c'est vraiment un des c'est un de ces quatre tubes là qui qui ne fonctionne pas on sait même pas pourquoi c'est incroyable non bah non il fonctionne pas voilà il ne fonctionne pas alors mon avis doit y avoir un fil qui a dû être débranché au niveau du cuiseau là dans le culot là je ne sais pas mais le dessus ne fonctionne pas bon ok bon bah dommage important je n'avais pas neuf donc bon tant pis bon moi j'en ai un qui qui n'est pas très cramé qui juste à laver bon super au moins c'est ce qu'il ya de bon voilà c'était tout pour cette vidéo qui a fini d'une manière assez surprenante avec un tube qui ne veut pas fonctionner alors que tout est fonctionnel à l'intérieur j'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo au revoir